Qu'est-ce que nous sommes en train de traverser une crise ou une mutation extrêmement importante ? Ce qui se caractérise d'une part par la fin du modèle de consommation de masse, donc la grande distribution qui occupe encore 80% de la distribution alimentaire, commence à être en difficulté. Ça se caractérise également par des modifications des modes de consommation et enfin par des attentes très fortes de la part des consommateurs qui ont besoin de retrouver une forme de confiance. Et l'arrivée du numérique bouleverse un peu tous ces éléments et fait qu'une réflexion doit être menée sur l'ensemble de ces questions. Alors en fait ce dont on s'aperçoit c'est que tout le monde est impacté, tous les acteurs sont impactés par le phénomène de guerre des prix qui a été lancé depuis le début des années 2010 dans la grande distribution et qui aboutit à une répartition de la chaîne des valeurs qui est de plus en plus déséquilibrée et qui se réduit au fil des années. L'observation que l'on peut faire avec toutes les données fournies par les différents instituts, c'est que les marges sont extrêmement faibles, extrêmement faibles pour les transformateurs. Elles sont faibles également selon eux pour les distributeurs et elles sont très souvent négatives pour les producteurs. Donc finalement on est dans un système où tout le monde est perdant, où tout le monde fait le constat que cette guerre des prix mène à une destruction de valeur mais personne ne s'engage, notamment dans le domaine de la distribution, à faire le premier pas et à sortir de cette situation qui envoie toutes les filières dans des difficultés très importantes. Et dans ce contexte-là, le rôle évidemment de tout ce qui peut structurer les filières est extrêmement important. Les coopératives, le monde coopératif sait s'organiser et de fait a un avantage en fait dans le système dans lequel on est puisqu'il s'est contractualisé entre les producteurs, les transformateurs, ils se lancent également dans la distribution et donc eux ont compris pour l'instant que l'intérêt était de sortir de l'intérêt individuel et d'aller vers plus de collectifs, en tout cas de considérer que l'intérêt collectif était supérieur à l'intérêt individuel. Et un des enjeux dans ce cadre-là, c'est celui de redonner une véritable force aux interprofessions qui sont en fait l'organisation en filière. Par exemple, il y a l'interprofession du lait, l'interprofession de la viande bovine, des fruits et légumes, etc. Et ce sont ces interprofessions qui ont potentiellement les atouts pour organiser le système non seulement de production mais pour voir au niveau de la transformation et de la distribution quels sont les éléments concernant les prix, quels sont les éléments concernant le volume, quels sont les éléments concernant la qualité des produits qui sont proposés par chacune des filières. Et un des enjeux, c'est d'arriver à structurer et organiser ces interprofessions. De même, les organisations de producteurs ont besoin d'être renforcées, d'être développées de façon à ce qu'on puisse sortir de ces difficultés. Et enfin, le troisième élément qui est un élément nouveau mais qui est extrêmement important, c'est la mise en place dans le cadre du Conseil national de l'industrie et de sa filière agroalimentaire d'un label, un label relation fournisseur-responsable qui engage chacun des acteurs à des pratiques plus vertueuses et qui se démarquent nettement de la façon dont se déroulent aujourd'hui les négociations commerciales qui sont encore extrêmement tendues et qui aboutissent quelquefois à des écarts très très importants par rapport à un certain nombre de considérations, d'organisations, de relations entre les acteurs et quelquefois qui sont d'ailleurs aussi en dehors de la égalité. Il faut aussi se le dire, même si c'est marginal, même si ça concerne des pratiques individuelles, c'est une réalité, il convient de pouvoir sanctionner si c'est le cas. Mais en tout cas, c'est toute une réflexion qui est amenée pour changer la relation commerciale et en faire un système gagnant-gagnant où chacun des acteurs voit l'intérêt à ne pas ni humilier, ni supprimer la valeur que peut apporter chacun des acteurs. Alors en fait, il y a trois éléments dans les préconisations. Il y a l'objectif de favoriser une meilleure relation commerciale entre les différents acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs. Il y a l'idée de tenir compte de la problématique de la territorialisation et il y a la formation du consommateur. Sur l'amélioration des négociations commerciales, il faut arriver à pacifier ces négociations et encore une fois valoriser tout ce qui peut contribuer à rapprocher les acteurs, à leur permettre de contractualiser, à leur permettre d'avoir une vision commune et à travers par exemple ce fameux label relations fournisseurs-responsables, là on a un atout qui pourrait modifier durablement la façon dont fonctionnent les relations commerciales. Ensuite, concernant les territorialisations, il faut savoir que nous sommes dans un dispositif où les circuits courts sont de plus en plus valorisés, utilisés, les consommateurs les demandent. Il faut pouvoir les encourager et il faut pour cela s'appuyer sur la dimension territoriale à travers les projets alimentaires territoriaux, à travers les plans régionaux alimentation, agriculture durable, de façon à ce qu'il y ait une politique régionale appuyée sur les projets alimentaires territoriaux qui donnent une dynamique et qui permet notamment aux circuits courts de pouvoir disposer des outils, par exemple des légumeries, par exemple des ateliers de découpe, voire des abattoirs de proximité qui redonnent à la dimension territoriale et aux circuits courts la possibilité de pouvoir se développer sur le plan économique et d'avoir des débouchés. L'enjeu des circuits courts, c'est de permettre aux agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche-là de pouvoir s'assurer leur avenir, leur débouché, à la fois via les consommateurs, mais aussi à travers la restauration collective, où ils pourront retrouver de quoi assurer leur équilibre économique sur moyen et sur long terme. Et le dernier élément, c'est celui de l'information du consommateur. Et concernant l'information du consommateur, on pense notamment qu'il faut qu'il puisse disposer d'une meilleure information concernant les signes officiels de qualité. Actuellement, les signes officiels de qualité, comme le label rouge, comme le label bio, comme le AOC, AOP, ne sont pas distingués des autres labels ou des autres distinctions marketing. Et donc, ce que l'on préconise, c'est qu'il y ait un indicateur via un petit signe distinctif qui permet de les identifier. Ce qu'on demande également, c'est qu'on puisse réglementer, voire interdire, toutes les publicités qui arrivent dans les boîtes aux lettres, les publicités papier, et aussi les fameux comparateurs de prix entre grandes anciennes et la grande distribution qui n'ont aucun sens pour le consommateur, et qu'on puisse remplacer ces outils qui ne vendent que le prix et qui ne contribuent qu'à valoriser en quelque sorte le prix d'un produit sans indication de qualité, sans indication de toute la valeur ajoutée constituée par ce produit, mais le remplacer par des informations sur le produit, sur la façon dont il a été fabriqué, sur la chaîne de valeur qui a été répartie, sur des considérations environnementales, sur des considérations sociales, de façon à éduquer le consommateur et à lui permettre de comprendre que finalement, un produit agricole, ce n'est pas qu'un prix, c'est toute une chaîne de valeur, toute une répartition qui mérite le respect pour lui-même et qui fondamentalement nourrit chaque être humain et donc doit être autre chose que simplement un prix.